Écoutez, pour nous, La Tribune, c'est un quotidien économique qui existe depuis 30 ans, qui célébrera son 30e anniversaire cette année. Bien entendu, La Tribune, depuis 30 ans, a en tous les cas toujours porté une attention particulière sur toute la macroéconomie et ça a été presque un élément de différenciation par rapport au quotidien Les Echos au début des années 80 par les fondateurs. C'est justement avoir cette dimension vraiment internationale. Alors, ce choix qui a été fait par les fondateurs La Tribune, bien sûr, chaque successeur, chaque patron de la rédaction a essayé de le porter et pour nous, bien sûr, l'Afrique, à la fois de son actualité, bien sûr, économique, puisque nous sommes un quotidien économique, c'est notre priorité, continue à être en tous les cas un choix, tout d'abord, je vais dire, par les relations fraternelles qui existent entre l'Europe et l'Afrique, à la fois, bien sûr, par un enjeu à la fois géopolitique, de stabilité, mais aussi, c'est vrai que l'Afrique aujourd'hui porte une croissance que les Européens jalousent. C'est vrai que c'est l'espace de croissance à venir, c'est le continent où ça va se passer pendant les prochaines décennies, à la fois par sa dynamique, par sa croissance démographique. En Afrique, aujourd'hui, c'est plus de 70 métropoles, de plus d'un million d'habitants, donc avec, bien sûr, des enjeux qui sont tournés autour des métropoles africaines. Et c'est vrai que pour la tribune, on porte un grand intérêt à tous ces enjeux d'évolution des grandes métropoles africaines, parce que ça pose, bien sûr, des enjeux d'infrastructure, de mobilité, de villes intelligentes et de villes durables. Et pour toutes ces raisons, bien sûr, on porte un intérêt particulier à l'Afrique. Nous sommes sur Vinexpo, où on parle à la fois de vin et d'Afrique. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que l'Afrique, c'est le marché en devenir pour le vin et pour l'économie du XXIe siècle ? Tout d'abord, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique est un territoire agricole pour partie quand même assez extraordinaire de sa richesse, de son sol. C'est vrai qu'ici, à Bordeaux, à Vinexpo, on pourrait dire que tout ce qui pousse crée beaucoup de valeur, et c'est le cas avec les vins du Bordeaux. Mais en Afrique, à la fois, c'est vrai qu'il y a des réelles disparités. Il y a aussi des pays agricoles très riches. Donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui, pour l'Afrique, il y a de toute manière beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la technologie depuis ces dernières années, qui permettent en tous les cas de pouvoir apporter une culture qui est de plus en plus pointue. Et notamment, et ce que j'ai beaucoup découvert ces derniers temps, notamment à l'aide des satellites qui jouent un rôle important. Et là encore, il y a un lien entre l'Afrique et Bordeaux, puisque ici même, je sais que par les activités spatiales, et notamment Thalès et Téléspasio, il y a bien sûr de plus en plus les filières agricoles qui sont, vu les étendues en Afrique, à la fois maîtrisées par la géocalisation et le spatial. Pensez-vous que les Chinois sont en train de détrôner la France sur le continent africain en matière d'économie et d'investissement ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est très dynamique. D'abord parce qu'elle en a les moyens, elle a, on va dire, un trésor de guerre et des capitaux sur lesquels ils peuvent investir de manière extrêmement durable. Aujourd'hui, la Chine a pris en tous les cas une accélération très forte. L'enjeu, bien sûr, c'est que pour l'Europe, il s'agit de maintenir ses relations à la fois pour des raisons, j'allais dire, du point de vue géopolitique, de relations diplomatiques. Je pense qu'il faut conserver des liens très forts. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la verticalité, c'est-à-dire Afrique, Méditerranée et Europe. Je pense que cet axe nord-sud est essentiel dans la stabilité politique de ce grand territoire. C'est l'enjeu de cette verticale, Afrique, Méditerranée et Europe. Et que, bien sûr, l'enjeu économique est un enjeu important. La Chine jouera un rôle très important et de plus en plus important. Il s'agit que l'Europe, également, soit présente là où elle peut exceller. C'est vrai que je pense qu'il y a des coopérations aujourd'hui qui marchent entre la France et l'Afrique où chacun s'apporte l'un et l'autre des compétences. Et moi, je suis plutôt dans une logique avec l'Afrique de coproduction, de copartenariat. Je pense que les deux continents doivent se compléter par ses expertises. L'un n'a pas apporté tout son savoir à l'autre. Je crois que le partenariat d'avenir, c'est la logique de copartenariat ou de colocalisation où chacun puisse apporter une contribution de sa valeur ajoutée. Merci beaucoup.